Coronavirus, la Chine a mis le monde à genoux d'une manière silencieuse. Voici maintenant, si vous le souhaitez, une théorie intéressante du complot, impact du coronavirus sur les bourses du monde entier, dans un délai d'un mois. La Chine, créatrice de la pandémie, a miraculeusement récupéré, et n'a presque plus de cas de coronavirus. Le monde commence maintenant à ressentir les effets et la panique de la maladie, qui a récupéré le premier, la Chine elle-même. Il semble que ce virus était une décision du gouvernement chinois en réponse à la perte de la guerre commerciale contre les États-Unis. L'objectif ? Plonger le monde en récession. Le scénario n'est-il pas clair ? La crise se propage. La Chine a acheté presque tout ce qu'elle a dévalué sur les bourses du monde entier. Avec cela, les Chinois sont devenus propriétaires des sociétés mondiales qui sont en Chine et sans que l'argent ne quitte la Chine. La Troisième Guerre mondiale s'est produite sous notre nez, sans que nous ne nous en sommes même pas rendus compte. On a vu le président chinois à l'hôpital de Wuhan sans masque. Et brusquement, la Chine annonce officiellement sa victoire sur le virus corona. Alors, il y a de quoi se poser la question, les Chinois ont-ils trompé le monde avec le virus corona juste pour sauver leur économie ? C'est ce que pensent les Américains et les Européens, après avoir vendu leurs actions dans des entreprises technologiques à haute valeur ajoutée, pour un prix minimal au gouvernement chinois. Selon eux, les dirigeants chinois ont utilisé une tactique économique qui a fait avaler tout le monde facilement avant d'affirmer que la Chine n'avait pas fait recours à une stratégie politique élevée pour se débarrasser des investisseurs européens, en soutien à l'économie chinoise, ce qui contournerait l'économie américaine avec cette étape. Découvrant avec certitude que les Européens et les Américains cherchaient des excuses pour ralentir et mettre en faillite l'économie chinoise, la Chine a sacrifié quelques centaines de ses citoyens, au lieu de sacrifier un peuple entier. Grâce à cette tactique, la Chine a réussi à tromper tout le monde, car elle a récolté environ 20 milliards de dollars en deux jours, et le président chinois a réussi à tromper l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique aux yeux du monde, et a joué un jeu économique avec une tactique naturelle, ce qui était impensable. Avant l'éruption du coronavirus, la plupart des stocks et des participations dans les projets d'investissement des usines de production technologie et chimie appartenaient à des investisseurs européens et américains, ce qui signifie que plus de la moitié des bénéfices des industries technologiques et chimiques légères et lourdes allaient aux mains d'investisseurs étrangers, pas au trésor chinois, ce qui a entraîné une baisse de la monnaie chinoise, le yuan. Et la banque centrale ne pouvait rien faire contre la chute continue du yuan. Il y avait même des nouvelles répandues selon lesquelles la Chine n'était pas en mesure d'acheter des masques pour empêcher la propagation du virus mortel. Ces rumeurs et les déclarations du président chinois selon lesquelles il n'est pas prêt à sauver le pays du virus ont entraîné une forte baisse des prix d'achat des actions des entreprises technologiques en Chine. Et les empires d'investisseurs étrangers se sont précipités pour proposer des actions de placement à vendre à des prix très bas, et avec des offres attractives, du jamais vu dans l'histoire. Pendant près d'un mois, le gouvernement chinois a attendu que les cours des actions étrangères atteignent leur minimum presque gratuit, puis a ordonné de les racheter. Ainsi la Chine a racheté les actions des Américains et des Européens. Et quand les financiers Européens et Américains de l'investissement ont réalisé qu'ils avaient été trompés, il était trop tard, car les actions étaient entre les mains du gouvernement chinois, qui dans ce processus a nationalisé la plupart des sociétés étrangères érigées sur son sol dans un environnement presque gratuit, sans provoquer une crise politique et sans tirer un seul coup de canon. Les mêmes sources ont confirmé et souligné que Corona est un vrai virus, mais ce n'est pas un danger terrible comme les médias l'ont présenté et promu à travers le monde. Et déjà, la Chine a commencé à retirer le vaccin antivirus qu'elle possède depuis le début, des rayons des pharmacies et de dessus les réfrigérateurs, après avoir atteint son objectif. Pour les autres pays affectés, ils peuvent acheter ce vaccin à la Chine, sans se gêner, s'ils veulent sauver leurs compatriotes. La Chine a fait sa part. Maintenant aux autres pays d'utiliser leur astuce pour combattre et remporter la suite de cette troisième guerre mondiale silencieuse. Etats-Unis moins 26%, Royaumes-Unis moins 26%, Canada moins 25%, Bruxelles moins 27%, Russie moins 20%, Émirats arabes moins 19%, Afrique du Sud moins 16%, Australie moins 24%, Inde moins 14%, Singapour moins 17%, Hong Kong moins 12%, Corée du Sud moins 17%, Corée du Sud moins 17%, Chine plus 0,3%. Ce qui est utilisé dans la publiée sans idag! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !